Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Class. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Le grand week-end de l'obstacle débute ce samedi avec un quintet plus très intéressant dans le prix coup un Schoenberg, un gros handicap sur les balais pour les chevaux d'âge et sur la longue distance de 4300 m. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5 aura notre préférence. Il compte 2 places en autant d'essais à hauteuil. La distance étendue reste un point d'interrogation. En revanche, il n'est pas sorti des 5 premiers depuis son arrivée sur notre sol et, pour sa première tentative dans cette catégorie, il n'a trouvé qu'un bon élément pour le devancer. Base conseillée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Âgé de 9 ans, fiston de Bécon, 5, n'a couru qu'à 19 reprises, principalement en Angleterre. Ses premiers pas sur l'hippodrome d'Auteuil ont été très concluants, notamment sa deuxième place obtenue derrière le gagnant du grand stipple chasse de Paris 2023. S'il se montre appliqué dans ses sauts, il peut frapper fort. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. A l'exception d'une chute, elle n'est pas sortie des 4 premiers en 6 tentatives à Auteuil, aucune victoire. Elle reste sur une probante quatrième place, pour sa rentrée, dans l'épreuve de référence, il y a pile un mois. Elle va logiquement progresser et a cette fois sa place sur le podium. On se renseigne davantage avec François Nicole, entraîneur. Il s'explique. Athéna du Louis, 6, a bien couru le 19 octobre, après 4 mois d'absence. Il faudra qu'elle patiente sagement sur la longue distance du quintet plus de samedi. C'est une bonne jument qui a son mot à dire dans cette épreuve. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Elle compte une victoire, en stipple, et un échec, en haie, en, deux apparitions à Auteuil. Peu expérimenté, avance né en moins de troisième place, Compiègne et Clairfontaine, en trois tentatives dans les gros handicaps. Perfectible, elle a assurément son mot à dire. Plus de précision avec François Nicole, entraîneur. Il s'explique. Panara, 12, a bien couru dans le quintet plus de Compiègne, le 2 novembre. L'allongement de la distance peut lui être, bénéfique. Attention à elle, je pense qu'elle ne nous a pas encore tout montré. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble faite, incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 15. Il compte deux podiums en quatre apparitions à Auteuil. La distance étendue reste, en revanche, un point d'interrogation. A sa quatrième apparition dans cette catégorie des gros handicaps, il vient enfin de s'illustrer, avec une troisième place. Sur la bonne voie, il dispose d'une chance régulière. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Ervan Graal, entraîneur. Il s'explique. Justine Team Blue, 15, a effectué une très bonne course le 19 octobre, ici même. Le terrain à l'ourl a beaucoup avantagé. L'allongement de la distance est un plus pour lui, car il n'a que de l'action. J'espère que la piste sera beaucoup plus souple qu'annoncée. Il est resté en bonne condition et il profitera de sa position en bas de tableau pour tirer son épingle du jeu. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 7 Il compte une victoire, 3600M, en trois apparitions à Hauteuil. La distance étendue ne devrait pas le déranger. Il n'a pu, en revanche, se mettre en évidence pour ses deux premiers essais dans cette catégorie. Le handicopeur demeure toutefois inflexible. Pour un « accessit », pas mieux. On écoute Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. J'étais assez déçu du retour d'honneur royal, 7, à Hauteuil. Il a manqué son départ et il termine 7e, tout près des concurrents placés. Depuis, il va bien. Il a besoin de temps pour récupérer entre les courses, c'est pour cette raison que nous avons attendu. Il sera monté plus près de la tête samedi. J'espère le voir, accusé des progrès. Deuxième toccard en forme. Numéro 9 A 7 ans, il n'a couru qu'à 10 reprises, dont 6 fois en haie, où il n'est sorti qu'une fois du podium, mais c'était justement lors de son premier essai à Hauteuil. Écarté un an et demi de la compétition, il vient d'effectuer un retour gagnant en province. Vu l'habileté de son entraîneur, on s'en méfiera. Plus de précision avec Alain. Qu'où est-il, entraîneur ? Il s'explique. Huké de Brenu, 9, a effectué une rentrée gagnante sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, le 27 octobre. Il devançait un lot très correct et j'apprécie particulièrement quand mes pensionnaires courent là-bas juste avant Hauteuil. C'est un cheval que j'aime beaucoup, alors je tente. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 4 Elle s'est classée, quatrième pour son unique incursion à Hauteuil, 3600M, en juin 2023. Elle a peu couru depuis et a effectué un retour gagnant en steeple fin octobre. Elle va disputer son premier handicap et semble prise à un poids qui lui laisse sa chance. A ne surtout pas négliger. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Très peu vu cette année, Montabella, 4, vient d'effectuer une rentrée gagnante sur le steeple chasse de mes sleds humaines, après une pause de 4 mois. Bien qu'elle ne possède aucune expérience dans les quintet plus, rappelons qu'elle avait montré du potentiel à 4 ans, se classant quatrième d'un groupe 3. Entraînée par un homme à droit, elle pourrait créer la surprise. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 2 Alain Coué-Til, entraîneur ouquet de Brenu, 9. A effectué une rentrée gagnante sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, le 27 octobre. Il devançait un lot très correct et j'apprécie particulièrement quand mes pensionnaires courent là-bas juste avant Hauteuil. C'est un cheval que j'aime beaucoup, alors je tente. On écoute Noël Georges, entraîneur. Il s'explique. Carl Philippe, 2, s'est facilement imposé le 31 octobre, à Lyon-Paris. Le handicapeur l'a lourdement pénalisé, mais il faut dire aussi qu'il évoluait avec une valeur élevée en Angleterre. C'est un grand cheval, assez porteur, qui ne devrait pas être dérangé par ses 69 kilos. Il est en pleine forme. J'espère le voir terminé dans l'heure du jour. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14. Le 4. La sélection quintet du jour. Le 5. Le 15. Le 6. Le 13. Le 7. Le 9. Le 12. Le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5. C'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6. Le 13. Le 15. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 15. Le 13. Le 6. Le 5. Le 7. Tickets de folie. 5. Le 14. Le 5. Le 4. Tickets de couverture. 5. Le 6. Mon multi 5 du jour. 5. Le 7. Associé au grand carnet. Le 15. Le 6. Le 13. 4. Le 14. Le 9. Le 12. Le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. 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 Bye.